Collègues de Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi, vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion, plusieurs reprises, et aussi à mon cabinet, pour demander le soutien à votre candidature conquesteur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir caisseur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes caisseur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous, c'est vous qui avez dévoilé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Je ne vous le permettez pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Vous n'êtes pas digne d'être le Président parce qu'il faut pas le sénatrice. Non, 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 non.